et oui aujourd'hui nous sommes le 26 décembre le lendemain du jour de noël en france ici en europe autour de d'ici dans le monde sur les autres continents et dans certains endroits c'est important noël notamment lié à certaines aires géographiques ou la religion catholique et chrétienne les régions chrétiennes sont développés alors ici en france on a un pays qui quand même un héritage il faut le reconnaître chrétien et qui depuis très longtemps quand même maintenant accueille des des immigrés les familles et des immigrés tout seul tout seuls qui viennent avec leur culture et leur religion nous avons un pays multiculturel et la religion entre en ligne de compte dans cette appréciation bon et mais voilà je parle aujourd'hui le 26 décembre et je marque juste ce ce repère ici je suis chez moi je viens de me lever un petit peu plus tard que d'habitude c'est dimanche j'ai pris mon petit déjeuner alors très frugal parce qu'en fait je n'ai pas assez de je n'ai pas de lait pour aujourd'hui pour mettre dans mon thé aujourd'hui alors aujourd'hui c'est du lait c'est du thé sans lait oui des fois je mets du lait et j'apprécie avec du sucre aussi mais là il n'y a pas de lait il n'y a plus de sucre non plus alors oui en fait quand on est très 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 au travail comme les je pense pas mal des certains nombres de d'artistes c'est à dire quand on est surtout au travail quand on est inspiré ou quand on a l'envie le désir de créer de faire quelque chose parfois sur le champ il faut s'arrêter de faire ce qu'on faisait pour faire autre chose dans le domaine de la création eh bien on est moins régulier dans sa vie et on a moins de régularité et on est des fois comment dire mis à mal quant aux horaires d'ouverture des boutiques des magasins où l'on achète notre subsistance alors aujourd'hui je savais qu'il y avait pas loin d'ici une petite boutique enfin une petite boutique une super est ouverte mais je me suis dit oh je vais vivre sur mes réserves et je ferai la grande razzia en subsistance plutôt lundi ou mardi sans doute lundi du coup quand même enfin est ce que ça intéresse les gens peut-être pas mais je voulais vous dire voilà je vous donne je vous rends compte un petit peu de ma vie ici la quotidienne là pour ce matin alors après je me suis après j'ai appris la nouvelle à la radio de la mort de monseigneur desmond toutou à archevêque sud africain on nous a rappelé ses combats notamment contre l'apartheid par le passé et il avait 90 ans et il est mort aujourd'hui et aujourd'hui ou hier je ne sais pas enfin peut-être hier il est mort ces jours ci on a appris sa mort et donc je il ya un morceau de qui est sur l'album de mal zélis qui s'appelle tout tout justement qui également s'appelle tout tout le morceau que je j'aime passer de temps en temps pour rebooster un petit peu tout ça de temps en temps l'ambiance ici des fois et je l'ai mis aujourd'hui je l'ai partagé sur ma page facebook personnel bon alors donc c'est pour dire que ce morceau nous permettra de nous rappeler sans doute très longtemps très 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 longtemps de cet archevêque sud africain qui a oeuvré contre l'apartheid comme d'autres l'ont fait comme par exemple nelson mandela depuis notamment sa prison et après aussi et avant et après oui aussi alors donc du coup j'ai j'ai bu un thé un thé sans lait sans sucre là je suis en train de préparer mon deuxième thé sans lait sans sucre je vais prendre aussi après et entre temps j'ai aussi après avoir posté après avoir partagé sur ma page facebook tout tout de par mais je crois que c'est une composition majoritairement de marcus miller donc j'ai aussi mentionné marcus miller et après ça je suis de fil en aiguille comme on dit j'ai je suis dit tiens je vais écouter du robert glasper robert glasper c'est un un grand grand musicien de jazz que j'apprécie énormément son style c'est vraiment le style de jazz que je peut être je préfère voilà qui rappelle bien sûr sans doute assez souvent marcus miller aussi et après ça je me suis dit tiens pourquoi je ferais pas un podcast aujourd'hui un podcast est ce que c'est un podcast c'est le format podcast c'est à dire c'est enfin c'est le format podcast oui en plus mais je sais même pas exactement qui est la définition d'un podcast est ce que je ferais pas aujourd'hui face comme je dis moi pour être sûr de ce que je dis un un nouveau numéro un nouveau un un nouveau numéro de littérature orale même peut-être un peu plus court que d'habitude à propos de cette ambiance aujourd'hui et de ce que j'ai appris il y a quelques jours notamment et c'est ce pourquoi je j'enregistre cette piste son aujourd'hui j'ai appris que une musicienne majeure que j'apprécie aussi également pour ses textes Laurie Anderson dont on peut dire que certains de mes morceaux sont inspirés quant à la façon de procéder même si moi j'ai des moyens quand même qui sont très succincts par rapport à ce dont elle peut disposer et ce dont les les musiciens distribués par des major companies peuvent souvent disposer alors eh bien Laurie Anderson certains ne le sait peut-être pas bon en tout cas ici dans la région de Nantes Saint-Nazaire les pays de Loire elle a cette région qui est une belle région c'est dans cette ville de Nantes qui est une belle ville il y a un lieu de un lieu culturel qui s'appelle le lieu unique et Laurie Anderson vient au mois d'avril faire un concert au lieu unique de la ville de Nantes et voilà je tiens à en faire une piste son parce que a priori à l'heure actuelle je n'ai pas décidé d'aller voir ce concert alors que auparavant je j'aurais souhaité le voir et d'ailleurs je suis allé un jour comment dire je suis allé plusieurs fois écouter des concerts au lieu unique notamment et parce que c'était des concerts de musiciens que j'appelle les musiciens majeurs et il y avait déjà il y a quelques temps un concert de Laurie Anderson prévu au lieu unique de Nantes auquel je n'ai pas pu assister je ne sais plus pourquoi exactement sauf que cette fois ci je sais pourquoi je ne pourrais pas y assister a priori parce que en fait en France on va très probablement si le gouvernement continue dans sa direction imposer enfin le gouvernement va imposer le pass vaccinal à la place du pass sanitaire pour se rendre dans des réunions publiques ou dans des concerts dans des manifestations publiques là où il y a un certain nombre de gens qui assistent au même événement et donc je pensais si vous voulez si le pass vaccinal ne remplaçait pas ou s'il n'avait pas remplacé je dirais peut-être dans quelques jours le pass sanitaire j'aurais passé un test pour assurer les organisateurs du concert que je n'avais pas le covid 19 je pense que je ne l'ai pas actuellement je pense pas et je pense pas pouvoir logiquement l'avoir très facilement étant donné mon mode de vie actuel mais en fait je j'aurais parié se racheter une place de concert longtemps en avance enfin là à ces jours-ci en tout cas dès le moment où la billetterie aurait été ouverte et j'aurais parié sur acheter donc cette place à l'avance et sur le fait de passer un test pour avoir un pass sanitaire qui m'aurait permis d'aller au concert j'aurais apprécié d'aller voir Laurie Anderson parce que c'était comme lui témoigné ma admiration par rapport à son travail et donc je dirais que malheureusement je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pour l'instant je n'ai pas encore décidé de me faire vacciner je suis sceptique quant aux certains un certain nombre de vaccins qu'on nous propose avec qui qui opère selon des principes que on méconnait un petit peu et pour lequel on n'a pas de recul on n'a pas fait des tests suffisamment avant de les mettre sur le marché et donc je pour l'instant je n'ai pas décidé de me faire vacciner ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir logiquement aller à ce concert si le pass vaccinal est est donc décider au mois de janvier bon alors c'est pour ça que je voulais en témoigner que ça sera ma façon de témoigner ma mon admiration à cette de comme ça par cette piste son de littérature orale on va appeler ça voilà encore une fois alors que être présent au concert dans le parmi le public aurait été un grand moment pour moi et voilà mais là on va dire que c'est la politique qui nous a qui m'a empêché de qui m'empêchera d'aller à ce concert de la politique certainement pas plus que ça voilà alors donc pas plus mais c'est déjà ça voilà eh bien bonjour laurie anderson bonjour robert glasper bonjour marcus miller bonjour tout le monde et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à bientôt